IWood, j'ai eu l'impression, le sentiment de dépasser un trafic automobile à bord d'un train. C'est exactement ce sentiment-là qu'on a vraiment parfaite avec, ou du moins c'est l'impression qu'on a d'être artiste. C'est une compagnie qui est dynamique, qui évalue à une vitesse plus grande, malgré un marché qui est plus stationnaire, qui est excessivement segmenté. Pourtant, c'est une compagnie qui retire très bien son épargne du jeu. On le voit très bien, que ce soit dans les 25 dernières années, depuis 1975, et on le voit d'autant plus dans les dernières années. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais un petit moment pour vous présenter mes collègues. On connaît Aurélie Desjardins Michaux, Jardins Anticorpo, ainsi que moi-même, qui a eu la chance, le privilège, je dirais, de travailler sur ce super beau mandat. Rapidement, en fait, le mandat, c'est assez simple. C'est une entreprise, bon, artiste qui est une entreprise en forte expansion actuellement, dans une industrie qui est appelée à croire, à croire dans les prochaines années, et également avec le modèle d'affaires qui est très compétitif. Ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que dans un moment où se situe Artis actuellement, c'est la pierre angulaire, en fait. On a connu une belle croissance en dernières années. Là, ce qu'on veut faire, c'est le prochain appel. Le train est arrivé en gare, c'est le temps de prendre l'avion. Puis c'est un peu la façon, en fait, qu'on peut vous présenter ça. C'est de prendre l'avion, en fait, d'aller explorer les différents marchés, mais également d'atteindre une vitesse qui n'avait pas encore été atteinte jusqu'à présent. Donc, il y avait un peu quatre questions, en fait, qu'on pouvait répondre pour structurer notre mandat. La première étant de voir les différents types d'endettement possibles, de financement, du moins, des activités pour financer cette belle croissance-là. Est-ce que c'était la dette bancaire? Est-ce que c'était un premier appel public à l'épargne? À quel prix on devrait vendre notre action advenant que ce soit un premier appel public à l'épargne? Est-ce qu'il s'agit actuellement, dans les conditions actuelles, de marcher un bon moment pour Artis de faire un premier appel public à l'épargne? Et finalement, est-ce que l'introduction en bourse est un synonyme de perte de contrôle pour ce qui est de la famille, en fait? Donc, au niveau du sommet exécutif, comme je l'ai dit, deux alternatives possibles. C'est la dette bancaire, le premier appel public à l'épargne. Suite à notre analyse, qu'on sera précieux de vous présenter plus, mais en fait, dans les minutes qui suivent, on est à la conclusion que le premier appel public à l'épargne serait probablement, du moins, l'option qui est plus adéquate pour quoi actuellement? Donc, en fait, d'émettre sur le marché 26 millions d'actions à 14 $. Donc, pour ce faire, en fait, pour arriver à ce type de recommandation, on a bien évidemment évalué tout ce qui était au niveau de l'analyse macroéconomique, de l'industrie. En fait, évidemment, au niveau du souverain de l'entreprise, aller chercher les leviers de valeur qui faisaient en sorte qu'Artis se démarquaient autant qu'elles se démarquent actuellement. On a eu à l'avoir au niveau de l'analyse des flux de trésorerie. Évidemment, au niveau des diversités de financement, comment est-ce qu'on est en mesure de profiter, en fait, de ce financement-là pour propulser la compagnie et, finalement, l'analyse de risque. Donc, pour commencer, rapidement, au niveau de l'analyse macroéconomique, on utilise les indicateurs de base, en fait, juste pour avoir une idée, grosso modo, de l'industrie actuellement. Donc, au niveau du Canada, c'est assez simple. On voit une certaine croissance, en fait, jusqu'en... avec un certain insufflement, en fait, en 2021. Donc, il nous pousse à croire, en fait, qu'actuellement, en 2016, ça pourrait être un bon moment de profiter, en fait, du momentum, sachant qu'au niveau économique, au niveau du pouvoir d'achat des consommateurs, sachant qu'on est dans l'industrie du retail, le pouvoir d'achat des consommateurs est excessivement important. On considère qu'actuellement, d'un point de vue économique, c'est le bon moment et non, en fait, d'attendre plus tard. Pour ce qui est des indices plus financiers, au niveau des marchés financiers, sachant que, bon, en devenant public, on est bien évidemment exposé à ce type de risque-là. On voit un essoufflement prévu, en fait, de l'indice du S&P 500 en 2020. Donc, encore une fois, c'est un indicateur, en fait, qui nous pousse à croire que, d'un point de vue économique, d'un point de vue consommateur, ainsi qu'un point de vue financier, il se trouve qu'actuellement, en 2016, c'est un bon moment, en fait, pour se lancer dans le plan des processus de premier appel public à l'épargne. Je vais essayer, Henri, de vous présenter l'indice. Donc, si on regarde l'industrie, on sait que l'industrie du vêtement pour femmes est une énorme industrie. En effet, cette industrie génère par année en termes de revenus 6,1 milliards dans le monde entier et est appelée à croître de 2,3 % par année dans les cinq prochaines années. Il y a aussi une nouvelle tendance, en fait, dans toute l'industrie du détail, c'est le cyber commerce, que je vais me permettre d'appeler e-commerce pour le reste de la présentation. Donc, en fait, on voit que dans les prochaines années, cette partie-là de l'industrie est appelée à croître du rendement et c'est encore une fois un avantage qu'Artis va pouvoir prendre en considération dans son modèle d'affaires. Ensuite, dans le graphique du bas, on voit en fait que l'industrie est extrêmement cyclée, donc qu'elle est fortement corrélée avec la conjoncture économique. Comme on peut le voir dans les années 2008, les ventes ont considérablement diminué. Par contre, on voit qu'il y a une belle croissance et, comme a expliqué Mathieu, c'est encore une... l'industrie, en fait, plus macroéconomique est appelée à croître dans les prochaines années. Donc, Artis se trouve en bonne position pour continuer à croître comme elle le fait, en fait. Si on comprend bien votre compagnie, en fait, c'est une entreprise familiale qui a été fondée à Vankmer en 1975 et qui offre maintenant la vente en ligne depuis quelques années. Donc, on voit que vous profitez vraiment de la nouvelle tendance des consommateurs puisque votre site est plutôt de 15 à 45 heures. Donc, on voit que vous vous tenez aux dernières tendances de l'industrie, étant donné que vos ventes en ligne, tout constitue 12 % de toutes vos ventes, de vos ventes totales. Votre avantage compétitif est composé de quatre piliers. Donc, une grande qualité des produits que vous offrez à votre consommateur et une approche multimarque dont vous avez plusieurs marques qui vous appartiennent à vous mais que vous offrez dans tous vos magasins à prix abordable et ce, avec un service exceptionnel dans n'importe quel magasin et n'importe quel pays. On voit aussi que vous avez eu une croissance fulgurante, donc passant de 2009 à 2016 au Canada de 31 magasins à 57 et aux États-Unis de 5 à 17. Donc, on voit que votre entreprise est munie d'un avantage compétitif extrêmement grand et que vous allez vous, elle se transmet vraiment dans la croissance de votre entreprise. Ensuite, si on regarde un peu votre positionnement, donc on voit que vous êtes beaucoup plus que de la mode rapide, mais vous voulez tout de même rester abordable en offrant tout de même un certain luxe dans vos produits. Donc, on vous a positionné comme ceci dans le graphique. On voit vraiment que justement, ça fait partie de votre avantage compétitif et de votre modèle d'affaires qui est basé en fait sur, encore une fois, votre approche multimarque, le fait d'offrir des produits de qualité et confortable et le fait d'offrir tout ça aussi en ligne. Donc, vous avez une réputation finalement grandissante et votre image de marque est exceptionnelle à la vue des femmes et de tous vos consommateurs. Ensuite, le mandat était en fait de décider, est-ce que vous y allez plus avec la dette bancaire ou plutôt avec un premier appel public à l'épargne. Si on regarde les options de la dette bancaire, donc c'est certain qu'il y a beaucoup moins de frais d'émission parce que vous n'avez pas besoin de payer autant de frais pour justement amener la compagnie publique et votre famille peut garder un plus grand contrôle. Par contre, juste simplement avec la dette bancaire, vous ne pourriez pas avoir d'alternative de fusion-acquisition dans les prochaines années. Il y a aussi une charge d'intérêt qui va être apportée à la dette que vous allez prendre. Il y a des ratios de couverture à conserver et justement à trouver à la banque à chaque année. Donc, vous êtes assez limité dans vos performances financières. Et finalement, encore une fois, le ratio d'endettement. Donc, c'est deux ratios extrêmement importants, surtout dans l'industrie de la vente au détail. C'est une industrie extrêmement cyclique. Et on trouve en fait que c'est beaucoup trop limité d'un point de vue de votre croissance. On irait alors plus avec le premier appel public à l'épargne, qui, oui, a des frais d'émission élevés et qui a des termes un peu de contrôle. Mais justement, on va venir litiger ce récit-là plus tard dans la présentation. Mais ce qui est vraiment important de rentrer en bourse, c'est que les actionnaires principaux de la famille vont pouvoir être rémunérés d'une autre façon. Il va y avoir une augmentation de l'image de marque. Donc, beaucoup plus de gens vont connaître votre compagnie. Il va aussi avoir plus de potentiel de croissance. Donc, il va être plus facile même dans les prochaines années. Si vous avez déjà fait votre premier appel public à l'épargne, si vous voulez aller émettre de la nouvelle dette, si vous avez plus de projets à financer. En fait, toute cette étape-là va déjà être faite. Vous allez avoir accès, en effet, à un plus grand réseau d'investisseurs et vos restrictions vont être beaucoup plus minimes. Et en fait, tout ce que je viens de dire vient nous pousser à croire que le premier appel public à l'épargne est l'option la plus intéressante pour vous. Je vais maintenant passer à la parole à Jordan, qui va vous parler de l'évaluation. Donc, commençons avec le coût de capital. Vous nous avez fait part de quelques hypothèses. D'abord, le coût de la dette. On utilisait le coût de la dette de 5,2 %. Maintenant, si on ajuste avec le taux d'imposition, on a un coût de dette après impôt de près de 4 %. Pour ce qui est du bêta, vous nous l'avez fourni 1,1. Avec un taux sans risque, on a pris le taux sur les obligations gouvernementales 10 ans, donc 1,15 %, avec une prime de risque de marché de 5 %. Ensuite, la structure de capital cible, évidemment, ce n'est pas nécessairement la structure de capital optimale, c'est la structure de capital actuelle. Donc, 60 % de dette, 40 % équité. Et nous avons acheté une prime de taille, donc ce qu'on va appeler une prime de risque de 2 %. Donc, on a un CNPC, le coût moyen pour l'épargne du capital, de 7 %. Pour les états financiers prévisionnels, d'abord, commençons avec les ventes. Donc, on a fait les prévisions sur les cinq prochaines années, de 2007 à 2021. Donc, les ventes vont passer de 640 millions à 1,1 milliard de dollars. C'est les hypothèses que vous nous avez fait parvenir. Donc, on aurait un taux de croissance annuel capitalisé de 18 %. Pour ce qui est de la deuxième ligne, les coûts des marchandises vendus, on a établi l'hypothèse que les marges, en fait, resteraient les mêmes sur toute la période. Donc, présentement, vous avez d'excellentes marges. Vous avez une bonne expérience dans l'industrie et un bon contrôle sur vos coûts. Donc, on a pris cette hypothèse-là que vous allez conserver vos marges. Ensuite, le BAIA, le bénéfice avant intérêt impôt et amortisation. Donc, présentement, pour l'année prochaine, on a une prévision de 100 millions de dollars, alors qu'en 2021, ce nombre-là va passer à 194 millions de dollars. Donc, encore une fois, l'entreprise qui est très en croissance. Pour ce qui est du calcul des flux monétaires pour évaluer l'entreprise, donc d'abord, nous sommes partis du bénéfice avant intérêt et impôt auquel on a retiré la charge d'impôt. Ensuite, on a ajouté l'amortissement et on a soustrait la dépense en immobilisation ainsi que la variation du fonds de roulement. Je prends une petite seconde pour vous dire que la variation du fonds de roulement, encore une fois, on l'a établi. En termes d'hypothèse, on l'a établi. C'est fixe en fonction des ventes. Donc, en utilisant le facteur d'actualisation du CNPC de 7 %, on voit les flux de trésorerie dans le bas de la diapositive qui sont eux aussi en croissance très intéressants. Maintenant, comment est-ce qu'on a évalué l'entreprise? On l'a utilisé avec la valeur du DCF, donc on a établi la valeur terminale ainsi que la valeur des flux monétaires. Donc, on en arrive à une valeur d'entreprise de 2,6 milliards de dollars auxquelles on retire la dette et on ajoute l'encaisse pour en arriver à la valeur de l'équité. Maintenant, vous avez un nombre d'actions de 173 millions. Donc, on aurait un prix du premier appel public de 14 dollars par action. Maintenant, comment est-ce qu'on métigerait le risque qu'on veut garder le contrôle d'une entreprise? Eh bien, on vendrait seulement 15 % des actions au grand public. Le reste, le 85 %, on va le garder en contrôle. Il faut vraiment garder le contrôle de notre entreprise au niveau familial. Donc, qu'est-ce que ça représente? Donc, 26 millions d'actions auxquelles on vend à 14 dollars. Donc, ça, ça donne un procédé brut, tu ferais la récalé par exemple, de 365 millions de dollars. Évidemment, il y a les frais d'émission. Donc, les frais d'émission fixes de 1,7 millions de dollars ainsi que les frais de souscription, comme vous avez fait part, qui s'élèveraient à 5 % la valeur de la vente. Donc, le procédé net de l'appel à l'épargne serait 345 millions de dollars. Donc, on a fait aussi une analyse de scénario. Donc, nous, nous avons utilisé les hypothèses qu'on pourrait considérer comme conservatrices. C'est-à-dire que vous nous avez suggéré un barème d'hypothèses de croissance. Eh bien, nous, on a utilisé vraiment le côté de l'échelle qui était le plus conservateur pour, évidemment, avoir une meilleure opinion de l'entreprise, un nouveau conservateur. Donc, le code pessimiste serait en utilisant le coût de capital le plus élevé et un taux de croissance de la perpétitité le plus faible. Donc, nous, on a utilisé le conservateur. Évidemment, le côté agressif qu'on veut peut-être éviter parce qu'il y a beaucoup de réglementation en termes de tout ce qu'on… la transparence qu'on vient avec les… qu'on donne aux actionnaires. Donc, voilà pour ça. Donc, si je peux rappeler, en fait, expliquer le modèle de façon très, très simple. Donc, on a une émission totale de 365 millions avec des frais de 20 millions. Donc, le coût, c'est des netts 345 millions $ pour vous. Et ça, ça représente d'ailleurs l'entreprise sur le BAIA de 26 points à l'introduction en rouge. Donc, je vais maintenant parler… laisser la parole à Mathieu qui va nous parler d'un case studies. Parlez-moi l'anglais ici. Merci beaucoup. Oui, effectivement, suite à notre évaluation, on voulait tester un peu à savoir qu'en était-il d'une évaluation versus une transaction qui avait eu lieu dans des contextes de marché qui étaient sensiblement pareils. Et un contexte de premier appel depuis Québec qui nous est venu en tête, c'est l'Ulemen en 2007. L'Ulemen qui n'était pas exactement, évidemment, même si c'est une compagnie que Artis. Ceci dit, c'était une compagnie dans l'industrie des vêtements assez nichée. Donc, avec une belle communauté autour, un peu comme ce qu'on peut attribuer à votre compagnie actuellement. L'Ulemen est rentré en bourse en 2007 en des conditions de marché, de ralentissement, pour l'économie, autant économique que financier. Bien évidemment, ce n'est pas les comptes actuelles. Ceci dit, le premier appel public à l'épargne a été effectué avec une valeur d'entreprise 20 fois la valeur d'entreprise. « Buy-up », on va dire, on recommence. 20 $ de valeur d'entreprise, mais après 1 $ de « Buy-up ». Donc, 20 fois sur la multiple à 18 $. Puis malgré ça, en fait, suite à l'entrée en bourse, le titre a pris 55 % à la première journée d'entrée en bourse. Donc ça, un peu, ça vient confirmer à notre vue, en fait, que notre multiple de 26 fois par entreprise par « Buy-up » On était à environ 30 fois, en réalité, au vu des accélèbres. Pour ce qui est, en fait, d'assurer, encore une fois, que la propulsion et l'expansion se fassent bien au niveau de la suite à la première appel publique à l'épargne, on vous a listé une série, en fait, d'indicateurs qui confirmerait, en fait, ou du moins, qui nous permettrait d'assurer que ce qu'on projette dans notre première appel publique à l'épargne serait respecté. Donc évidemment, il y a tout au niveau des différents poissons d'entrée au niveau des revenus. Le plus important, en fait, dans ce type d'opération-là, en fait, je peux me permettre, c'est d'assurer que les pénétrations de marché qu'on va chercher, par exemple, dans le cyber-commerce, qu'on estime à 25 % d'ici 2021, soient respectées, avec une monitoring, en fait, qui est très serrée au niveau des activités. Donc que ce soit une révision qui soit courante. Ici, en fait, on peut juste l'iciter rapidement, quand est-il actuellement de votre modèle d'affaires, puis qu'est-ce qu'on vient rechercher. Donc on réalise que pour réussir vos objectifs actuellement, sachant que vous connaissez le superbelle croissante actuellement, c'est des objectifs qui sont excessivement réalistes. Donc c'est juste de continuer de s'assurer que votre modèle d'affaires et votre accélérance au niveau opérationnel continuent à ce niveau-là. Pour ce qui est des risques, évidemment, il y a toujours le concept de risque de contrôle. Donc quand on fait un premier appel publique à l'épargne, c'est qu'on vient donner, en fait, jusqu'à un point de fin, et on vient vendre au public une partie de votre entreprise. C'est pourquoi, en fait, on a décidé seulement de proposer d'émettre 15 % des actions actuelles, ce qui représente environ 345 millions de dollars. Sachant que vous avez besoin, au départ, d'environ 85 millions, ce qu'on a établi comme étant un peu le minimum pour propulser votre croissance, à 345 millions de dollars, vous en avez suffisamment pour investir énormément en ce moment, sachant que le timing est super bon à ce niveau-là. Donc vous allez prendre les parts de marché tout de suite, vous allez consolider ces parts de marché-là pour que quand il y a un ralentissement économique, votre marque soit déjà très forte et que vous ayez beaucoup de consommateurs, en fait, qui sont bien de votre marque, en d'autres mots. Donc c'est environ ça au niveau des risques, au niveau des mitigations. Au niveau du marché, encore une fois, ça a été allé avec la transparence, puis au niveau des objectifs également. La transparence, c'est excessivement important lorsqu'on devient une compagnie publique, pour différentes raisons. Ça permet aux actionnaires d'avoir l'image juste de votre compagnie. Je peux donner un exemple, par exemple, TELUS qui avait décidé de couper leurs dividendes il y a quelques années. De par leur communication, on a tout de même réussi à faire augmenter le prix de l'action suite à l'annonce parce qu'ils avaient su, de façon d'une belle communication de transparence, de faire comprendre aux actionnaires que de couper les dividendes, en fait, c'était pour le mieux des actionnaires parce qu'il y avait des projets à valeur NPV positive, qu'il allait réinvestir. Donc, encore une fois, quand on rentre dans une compagnie publique, c'est important d'aller avec la transparence. C'est un risque que vous êtes en mesure, en fait, de mitiger assez facilement. Au niveau des prochaines étapes, au niveau de l'échéancier, bon, évidemment, dans un appel public à l'épargne, ça va être formé, en fait, de choisir un syndicat d'émetteurs pour, en fait, aller vendre, en fait, ces actionnaires sur le marché, d'y aller avec la diligence raisonnable pour assurer que ce qu'on présente, en fait, c'est juste véridique puis que ce soit pas une image qui est réaliste, en fait. Parce que la dernière chose qu'on veut, en fait, c'est de projeter une image qui est peut-être trop optimiste et que les actionnaires voient moins le potentiel dans la compagnie. Donc, c'est vraiment d'y aller avec la transparence, d'effectuer le prospectus, d'éterminer le co-officiel qu'on propose à 14 $, basé sur les hypothèses conservatrices de notre compagnie, en fait, puis d'aller voir au niveau de la stabilisation du marché par la suite. Donc, si je peux résumer, donc, en fait, est-ce que le financement bancaire ou le premier appel public à l'épargne, bien évidemment, on vous conseille le premier appel public à l'épargne à 14 $. On considère qu'actuellement, d'un point de vue financier, puis d'un point de vue macroéconomique, le moment est bon, sachant que vous avez le temps, en fait, d'investir dans vos projets porteurs, de chercher le plus de part de marché avant qu'il y ait le ralentiment économique, justement, et avant qu'il y ait peut-être une compression des multiples au niveau des marchés financiers. Donc, de profiter, en fait, de ce qu'on appelle le « bear market » qu'on connaît peut-être actuellement. Et au niveau du contrôle familial, comme on vous a proposé, il restait 85 % de contrôle, en fait, au niveau de la famille. Et ça, on prend pas en considération qu'il y aurait aussi possibilité, probablement, d'utiliser des actions multivettantes, comme c'est le cas, par exemple, dans une compagnie comme Jean-Luc. Donc, en résumé, en résumé, on vous propose le premier appel public à l'épargne. Et si je pourrais qu'on peut, en fait, sur une phrase très simple, en fait, maintenant qu'on vous a présenté le plan de vol, il reste juste à savoir si la destinisation vous convient. Et ici, on va avoir la chance de vous épauler dans le projet en tant que groupe. Merci. Je vais commencer. Pour ce qui est… vous avez clairement mis en évidence que vous favorisez l'option du IPO. Pour ce qui est du financement par dette, j'avais quand même des contraintes qui étaient associées à ça. Est-ce qu'on respectait les contraintes si jamais on décidait tant bien que mal qu'à aller pour le financement par la dette? Oui, en fait, au niveau des contraintes, en fait, le niveau d'endettement actuel respectait les contraintes qui étaient d'industrie, en fait, sachant qu'il y a actuellement les deux au niveau autant du retour sur les actifs que des différents petits d'endettement. Ceci dit, on l'a pris en considération. On l'a pris en considération, mais du coup, la rationnelle derrière le fait qu'il y ait des contraintes, c'est qu'on venait qu'à limiter d'une façon ou d'une autre les dépenses, si on veut, agressives en termes d'investissement dans la pénétration de marché qui est assez importante, sachant qu'il y a une fenêtre de temps qui est assez limitée. Donc, oui, on considérait qu'à la limite, ces contraintes-là auraient pu être gardées, mais on ne mettait pas toutes les chances de notre côté pour s'assurer d'aller chercher le plus d'apport de marché rapidement, advenant qu'il y a un ralentissement au niveau de temps consommateur qui a marché. Donc, après l'émission, j'aurais respecté mes conférences? En fait, au niveau de la préémission, on n'a pas pris en considération. Moi, je ne pourrais pas répondre à cette question-là, malheureusement. Moi, j'ai une question au niveau de votre… vous savez que la famille a décidé de ne pas verser le dividende sur… comment vous voyez l'avenir de l'action avec, justement, tu mentionnais qu'on était dans un marché BR, mais s'il arrive quelque chose, comment vous voyez l'avenir par rapport à la décision, à cette décision de la famille de ne pas verser le dividende? Donc, si je peux commencer, justement, avec le côté dividende, en fait, une entreprise qui est en forte croissance comme la vôtre n'est pas nécessairement appelée à, justement, verser des dividendes. Donc, les investisseurs ne s'attendent pas à se faire verser des dividendes parce qu'ils veulent, justement, que vous investiez de plus en plus. On sait qu'en ce moment, vous louez vos bâtiments. C'est peut-être un projet futur de, justement, les acheter, puis c'est pas en versant des dividendes que tout ça va être possible. Donc, côté dividende, on croit qu'il n'y aura pas un impact négatif du tout au côté des investisseurs. Ensuite, pour ce qui est de la croissance de l'action, en fait, on voit que, justement, avec le premier appel public à l'impact, votre image de marque va augmenter toutes vos qualités, en fait, tout ce qui base votre avantage compétitif va être mis à la hausse, en fait, en vous affichant publiquement. Donc, on croit simplement qu'avec vos ventes e-commerce et avec, justement, votre pénétration de marché actuelle, que tout est porté à croire que les ventes vont continuer d'augmenter et que les investisseurs vont voir la même chose de par votre prospectus. Merci. Merci pour la présentation. En fait, moi, d'après votre présentation, j'ai compris que vous suggérez que l'entreprise se finance par introduction en bourse. Et, en fait, est-ce que je... Donc, on sait très bien que l'avantage de la dette par rapport à l'émission d'actions, c'est peut-être l'effet de levier. Est-ce que vous avez regardé l'effet de levier et le risque qui vient aussi avec le financement par d'elles? Est-ce que vous en parlez? Vous pouvez me... Mais, en fait, au niveau... En fait, la rationnelle, en fait, quand on a structuré notre approche, en fait, au niveau du mandat, c'est vraiment plus de voir comme étant... comme étant... Sachant qu'on est dans un industrie qui est excessivement fragmenté, puis qu'il y a des forts de marché à les consolider, on s'est arrêté, en fait, à l'idée que, en s'endettant puis en devant respecter les cabinets, en fait, on allait... On allait comme s'est limité dans nos possibilités de s'endetter puis d'analyser un peu au niveau des postures. Pour ce qui est des chiffres par rapport à l'effet de levier, par contre, on les a pas... On vous a un peu sortis par exemple. Vous avez mentionné... Parce que le plan de développement, vous avez dit qu'il est quand même assez agressif, ce qui est quand même assez vrai. Nous avons estimé, à l'interne, qu'on avait besoin de 85 millions. Vous me faites une émission de 26 millions d'actions à 14.4, 0.04, ce qui me donne quand même des liquidités excédentaires assez monumentales. Vous avez dit qu'il y avait l'approche de d'autres projets pour pouvoir avoir une croissance plus agressive, mais je pense pas avoir la direction à l'interne pour pouvoir augmenter mon plan d'agrandissement. Donc, dans ce cas-là, où est-ce que j'injecte mes capitaux de surplus? Parce que c'est bien, sur la bourse, c'est pas bien perçu de la source de l'argent. Absolument. Par rapport, en fait, à quand est-ce qu'on voyait ça, c'est que nous, notre hypothèse, en fait, c'était que 85 millions était un peu le montant minimal pour soutenir la croissance qui était actuelle. Donc, on s'est dit que, bon, évidemment, ce qu'on vous propose actuellement, c'est 15 % des actions totales qu'on viendrait vendre. Si jamais c'est de garder plus de comptoir à l'intérieur, bien, il y a possibilité, évidemment, de faire une émission qui est plus petite. On a gardé le 15 % en tête, sachant qu'il y a plusieurs facettes, probablement, sans pour autant demander plus de personnes, il y a plusieurs facettes dans le commerce des détails qui peuvent être améliorés, qui ne sont pas nécessairement présentes, en fait, chez Artis. On peut passer, par exemple, au développement des multicanaux, en fait. Donc, ce serait bon. Actuellement, on vend au détail et on vend également en ligne. Merci. Merci. Merci.